Cette étude de thermographie aérienne, qui est l'objet de ces deux journées, la première journée a eu lieu hier à Ile-Rousse et aujourd'hui à Calvi, puisque le pays regroupe les deux intercours, pour présenter le résultat de cette étude, de ce diagnostic, qui permettra à tous les administrés, à partir de ce diagnostic, de faire une évaluation précise de l'état de leur maison, de leur déperdition énergétique de leur maison, et de les orienter vers des travaux, et éventuellement aussi, le volet financier, c'est-à-dire les subventions auxquelles ils peuvent prétendre pour mettre leur logement aux normes. En fait, il y a un dégradé de couleur qui correspond au niveau de déperdition thermique des logements. Lorsque c'est bleu foncé, c'est vraiment que les déperditions ne sont pas perceptibles, et lorsqu'on est en rouge, par exemple, là ce sont des déperditions qui sont excessives. Après, à savoir qu'il faut être vigilant dans l'interprétation des résultats, parce qu'en Balagne, on a beaucoup de logements qui ne sont pas occupés l'hiver, ce qui fait qu'ils ne sont pas chauffés, et donc qu'ils apparaîtront forcément en bleu. Donc il faut vraiment que les personnes viennent, nous posent des questions, pour que nous, on puisse les guider dans l'interprétation de ces résultats. On a quand même un parc, comme je vous l'expliquais, qui est vieillissant. Les maisons de village ne vont pas être forcément les plus déperditives, parce qu'on avait des murs épais, et que les gens ont des maisons qui sont relativement bien isolées. Le parc le plus mauvais, je n'aime pas trop ces termes, parce qu'un parc est mauvais, mais le plus intéressant sur lequel on travaille, c'est vraiment les constructions d'après-guerre, les constructions entre 60, 70, 80, où il n'y avait pas de réglementation thermique pour faire un bâtiment, et qu'on faisait juste du parpaing, un toit et des fenêtres, et du coup on se retrouve avec des maisons, ce que nous on appelle très énergivores, donc qui consomment énormément d'électricité. Pour de la construction neuve, aujourd'hui, toutes les constructions sont soumises à la réglementation thermique 2012, donc les constructions doivent être accompagnées par un bureau d'études qui va faire tous les calculs possibles pour arriver à la fin de la construction, et lorsque le ménage va s'y installer, à des consommations d'énergie très faibles. Donc ils vont travailler sur le chauffage, ils vont travailler sur l'isolation, ils vont travailler sur l'eau chaude sanitaire, tout ça c'est un accompagnement. Nous, on peut apporter un peu de conseils, par exemple, si la personne hésite entre un chauffe-eau solaire ou un chauffe-eau thermodynamique, lui montrer les avantages, les inconvénients s'il y en a, etc. Mais notre rôle dans la construction neuve s'arrête là, puisqu'aujourd'hui, ils sont soumis à la réglementation thermique, donc du coup, on a plus un conseil sur quel matériel choisir. Les vols doivent s'effectuer dans des conditions météorologiques très particulières, pour que l'acquisition soit de bonne qualité et qu'on puisse déterminer avec précision les endroits où vous avez des déperditions de chaleur à l'intérieur des maisons. Il faut que le vol s'effectue de nuit, avec une température extérieure inférieure à 5 degrés, et également des conditions qui permettent de faire le vol, c'est-à-dire pas de brouillard, pas trop de vent. Je vous laisse imaginer à quel point ce sont des opérations qui sont complexes à mener. Mais bon, nous avons l'habitude, nous sommes une société qui dispose d'une flotte de 15 avions, et donc nous faisons ce type d'opérations durant l'hiver, un petit peu partout, je vous l'ai dit, en France et en Europe. Et cette année, on a mené deux grosses opérations en Corse, une sur le pays de Balagne, et une autre également sur la communauté d'agglo de Basquiat. Tout l'intérêt de ce type d'opérations, c'est à la fois de faire faire des économies aux gens, et de maîtriser les dépenses énergétiques pour que ce soit bon aussi pour la planète. Et là, on est dans une opération concrète, qui parle d'environnement aux gens, mais qui le parle sous le bon angle, c'est-à-dire sous l'angle où c'est bon pour leur porte-monnaie. Et où finalement, c'est du gagnant-gagnant pour les économies des ménages et pour la planète. Et les gens sont de plus en plus sensibilisés à ce discours, où on n'est pas dans une logique de culpabiliser les gens, mais où par contre, on leur fait faire des économies en leur disant, c'est un petit peu dommage de mettre de l'argent qui est bêtement dépensé à chauffer l'extérieur, alors qu'il vaudrait mieux que quand on chauffe sa maison, la chaleur reste à l'intérieur, et qu'on puisse comme ça faire des économies très significatives sur la facture énergétique tous les mois du chauffage d'un ménage. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021